Musique Et justement ce soir je vais vous parler d'amour parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement en ce moment puisque depuis peu je suis amoureux Oui je suis amoureux Je l'ai appris hier Ouais 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 quand elle m'a dit je t'aime Voilà J'ai pas pu dire non Complètement piégé Bah écoute bah voilà Bah on va faire avec Bonsoir Cyril Lignac Je savais pas qu'en plus de la cuisine tu voulais te faire de l'humour T'aurais pu faire des plats rigolos Entre guillemets Pardon c'est pas la bonne fiche Non surtout j'étais cuisinier avant Donc tu vois t'es pas loin Bon est-ce qu'on t'a fait déjà remarquer cette ressemblance Non pas ou c'est la première fois ? Non pas du tout J'ai eu plus des ressemblances de type Georges Flounet Je veux dire le mec il se sent plus volé Ou même David Charvet Mais pas Cyril Et je pense que d'ailleurs c'est une plaisanterie que tu fais Sinon après on va peut-être se bagarrer Donc ce serait dommage Bon on fait une tarte à la crème dans la figure de Cyril Lignac Ça coûterait cher quand même franchement Autant nous soigner Alors bon franchement tu te fous de la gueule des beaufs à mort T'as tout compris Gueule de proie Donc il me chope Je vous jure Il me branche sur la macro-économie Macro-économie J'ai mis deux plombes A comprendre que ça n'a rien à voir avec la vente du poisson Faux amis le macro Non Non Rien à voir avec le boissier Non Ça donnait Tu sais Benjamin Dans une macro-économie De type 21ème siècle T'as forcément des vins en commodity Qui font chuter Les outre-boursiers Je te parle de ça sur un métier stable Tu t'en doutes Alors je sais Je sais Hier je me suis fait un peu gueuler Je me suis un gueulé pour ça Par rapport aux étiquettes Je veux dire Ça me fait penser Tu sais un peu Franck Dubosc Qui fait pour toi public Le beauf de base Sauf que tu l'as T'es approprié Ça avec ton style à toi Qui t'es propre Où tu fais le beauf Brut de décoffrage Avec en plus une inculture Qui dépasse l'entendement Et c'est ça qui fait marrer Exactement Et t'as tout dit Parce que je pense pas Que je m'en moque nécessairement Mais en tout cas Je peux comprendre Qu'on l'est tous Quelque part C'est pas une moquerie Qui pointe du doigt Oui mais par rapport T'en connais pas mal Autour de toi Parce que t'as des exemples C'est presque du vécu Par moments J'avais fait une fois Une interview Avec un mec par exemple Qui me comparait A Cyril Lignac Et je voulais pas lui dire Mais effectivement J'ai pas mal d'exemples Alors justement Est-ce que tu t'inspires De l'histoire des autres Un peu comme L'homme qui a vu l'homme Qui a vu l'homme Qui a vu l'ours Et puis tu chopes La petite coquetterie Qui s'est passée Tu t'as proposé Tu l'intègres à ton sketch Oui et non Parce qu'au niveau de l'écriture En fait Tu te montres Bien sûr qu'il y a De l'observation Mais elle est plus inconsciente Parce que tout ça C'est plus créé qu'autre chose Très honnêtement Et je vais pas Non mais c'est de retravailler Quand même Ça va loin Ah non mais attention Il y a du boulot Ah ouais Non mais Qu'on s'en vient Qu'on s'en vient d'accord Voilà Je dis Je sais pas s'il y a des Auteurs à la base Quand même Ah oui C'est ton vrai métier Il n'est pas cuisinier Il a changé Reconversion Reconversion Je suis cuisinier avant A Buenos Aires En Argentine C'est pas une vague Je sais plus Quand il plaisante Mais j'ai le droit D'avoir une vie Un petit peu aventureuse Faut être Voilà Non mais t'as le droit T'as le droit c'est vrai Je connais avant Il bevait beaucoup de café Il était très excité On le voit aujourd'hui Très calme Très calme face à nous C'est bon Voilà ça j'aime mieux Il y a un respect de l'artiste Tout à fait Alors depuis combien de temps Depuis combien de temps Tu t'es lancé là-dedans Je me suis lancé là-dedans Dans le domaine Justement humoristique Domaine de l'humour En 2012 En 2012 Ça fait donc Trois ans Alors ne dit Faut pas dire Ça fait trois ans Parce que là C'est peut-être Diffusé En 2030 On ne sait pas Tu vois un truc de Lina Tu seras le plus jeune des vieux Le plus vieux des jeunes À ce moment-là On ne sait pas On ne sait pas On peut dire 2012 Il faudra être intemporel C'est vrai On ne sait pas Quelle année on lui Et même pour ton émission Elle se trouve C'est une émission culte Tout à fait Après tu prévois Donc un jour Quand tu ressors Les casseroles Ce genre de choses Comme ça Tu as un peu peur Tu flippes T'inquiète J'ai pas mal Alors il y a un personnage Moi que j'ai adoré C'est le prof de sport Qui est juste Un mec abominable Franchement Allé 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 ça court Bande de feignasses Bande de saloperies On se sort les doigts du cul Même si c'est pas le fien Bonjour Vous êtes Inspecteur de l'académie Enchanté Isaac Michon Didier Michon Prof de PS Éducation Pour les sportifs Qu'on a tous connu Oui En plus c'est vrai Parce qu'on s'identifie vachement On a toujours vu Le prof qui se gratte les cougnettes Tu vois Tout en Et en fait Gros dégueu Mais c'est vrai On a tous tous connu ça Tu parlais des beaufs Oui Tout à fait Il en fait partie On en fait partie Mais en même temps Pour faire un petit peu de sociologie Si tu peux me permettre Oui vas-y Un petit peu parenthèse C'est typique Puisqu'on parle de beaufs De ringards De tocards Qui au final Se font plus de mal A eux-mêmes Qu'aux autres On a conduit ce prof de sport Mais il ne faisait pas tant de mal Que ça Pour le resituer C'est le ring Genre de mec Tu précises d'ailleurs Que le sport est bon Pour la santé Donc il y a un côté tendre Quand même Oui Et puis non Mais c'est le ring Le prof de sport En survête Fila Qui a dû vouloir être Peut-être Qui a fait un peu de sport Quand il avait 22 piges Il s'est fait mal aux genoux Il fait croire Qu'il aurait pu être Une grande vedette Ça finit au prof de sport En attaquant les autres Tout le monde se moque de lui Il n'est pas vraiment méchant Il y a un côté Où tu les rends pathétiques C'est le terme Mais en même temps Il y a quand même Cette tendresse Tu les casses Mais pas trop Tu montres leur vraie nature Mais cette fragilité Qu'il y a en eux Bon ok Ils sont cons Mais vous fotez pas trop De leur gueule en même temps Il y a un peu de ça Toi Si t'as pas fait des études Je n'y connais pas Un mec intelligent Oh le flatteur Non mais Parce que c'est exactement ça T'as tout compris La faille La fragilité C'est ça qui est intéressant C'est pas le côté De faire juste Un con Qui dit Tiens Je n'aime pas les spaghettis Oui 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 Je comprends Parce que souvent les cons disent Je n'aime pas les spaghettis Non mais c'est pas C'est l'effet de dire Un mec il a une faille Et c'est ça qui est intéressant Parce qu'il est Il est ringard Tockard Il veut Il veut dominer lui l'autre En se faisant un peu Croyer le machin Mais en fait il a Exactement Il a que ça Laissez le croire C'est les perdants J'adore Moi c'est les losers De génie Les perdants Et tu les mets en lumière C'est ce que j'aime Bien sûr C'est ce que j'adore C'est le plus intéressant Il n'y a rien de mieux Qu'un type Il a une pauvre veste Qui se fera au top Petit clin d'oeil Machin Alors qu'il est résolu Il est totalement dépassé Personne le connait Dans le truc Mais bon Petite chaussure pointue Super moche Mais pour lui Il s'est habillé de la sortie Il n'a pas de vie à côté Mais c'est son truc Il s'est préparé deux heures Pour ça Mais j'adore C'est fabuleux Il s'est mis de la gomina Mais c'est fini depuis 25 ans Alors qu'il n'est pas passé encore Alors non Il n'y en a qu'en mettre Il y en a qui continue Non mais je veux que tu t'attaques à la gomina Ça vient à côté sympa Il a dû visiter un parc de dinosaures Non 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 J'ai tout simplement des oncles Dans la famille Qui mettent beaucoup de gomina Dans ma peau Il faut savoir que moi Il y a du gros Niveau tonton Il y a du toccar Tu vois pareil Gentil sympa Moi j'ai les tonton C'est veste blanche Chemise blanche Chaîne en or massif Non Bien sûr Ça laisse dépasser un peu les poids bientôt Le petit piment La croix Chemise ouverte 8ème bouton Tu es du sud encore à toi Exactement Sud au sud D'accord ok Sud de l'Italie Et tu as des mecs comme ça Ah écoutez fier Ouais 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 Toi Fier toi Je voudrais dire non Non aux préjugés Non aux idées reçues En ces temps comme ça De conflits De bagarres dans le monde Je voudrais dire non Tous les Les religieux Ne sont pas tous des terroristes Voilà Les croyants Ne sont pas tous des fanatiques Non Les chinois Ne sont pas tous fourbes Non 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 Ils seraient plutôt Très très sales Et encore Je ne vous parle pas des turcs Mais non 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 Pas de Non Non S'il vous plaît Pas d'amalgame Beaucoup d'amalgame Sur les portugais Alors d'une certaine façon Tu parlais de sociologie tout à l'heure C'est une façon aussi De faire en sorte Que D'éduquer les gens De leur dire C'est pas grave Soyez pas méchants Avec ces gens là D'une certaine façon Observez les comme je les vois Et il y a un autre regard aussi Ouais un autre regard Parce que soyez pas méchants Je vais pas aller sur scène Pour dire Mec soyez pas méchants Quoi Avec eux Avec eux Ouais Soyez Je sais même pas Non il n'y a même pas de morale De soyez pas méchants C'est juste C'est juste drôle Faut en rire On l'est tous Je le suis Excuse moi Tu l'es sûrement pour quelqu'un On l'est tous Donc c'est même pas Soyez pas méchants C'est juste On l'est point Après Il n'y a pas de méchants C'est toi Pas de méchanceté Et à cause de toi Il y a beaucoup de gens Qui vont se marrer Après le spectacle Parce qu'ils vont voir Des beaufs Qui ne repéraient pas Avant toi Donc tu leur as appris Tu as aiguisé l'oeil En fait Si tu veux Du public Par rapport à ça Mais il y a peut-être Une formation à faire Comment repérer Les beaufs C'est peut-être Un sketch À faire ça Tu vois Tu vas vous former À repérer les beaufs Alors le beauf type Etc Justement par définition On l'est tous Donc quelque part Juste repérer Quel type de beaufs Ouais Comment les autres On les perçoit Ouais voilà C'est intéressant En tout cas C'est là-dessus Qu'on va se quitter Parce que Je vais aller vite Vérifier si je suis Beaufs Et quel type de beaufs Donc je vais faire En fait un sondage À cause de toi Avec Si tu veux En 4 secondes et demie Je peux te faire un CV Bon bah Cool Merci beaucoup En tout cas Merci c'était chouette Allez Bonsoir Ciao Salut J'aimerais terminer Sur une anecdote Comme ça J'aimerais terminer D'un public Que j'ai rencontré Parce que Ce soir Il y a des publics Des fois frileux Des fois timide Ce soir C'était chaleur Donc vraiment Merci beaucoup Et je termine Sur une anecdote D'un public Que j'avais rencontré Qui pour le coup Était très très frileux Voire même hostile Pas Pas eu de copain J'avais été jouer En Argentine Alors c'est un petit peu Loin Pour un groupe d'allemands Des retraités D'ailleurs Des anciens militaires Qui ne pouvaient pas retourner En Europe Une histoire de visa Un micmac Et puis chaque année Faisaient venir Des vedettes Un petit peu Des guettes Je crois que ça vient d'ailleurs Le nom de leur association En espagnol C'était la La Gestapo Voilà la Gestapo C'est pas ma question Un public D'une froideur A côté d'eux Vous étiez magique Voilà Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada